Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je ne peux pas être présent parmi vous, mais au moment où vous allez regarder ces images, débutent les journées éducatives de notre festival. La compagnie Pilepoil accueille aujourd'hui 1200 scolaires au camp de César à Nucour dans le Val d'Oise. Bon, à un moment on a bien pensé délocaliser le festival au pavillon de l'eau, et puis déplacer les centaines d'élèves, mais finalement on a opté pour cette petite vidéo, ça va être plus simple. Ce qui va quand même me permettre de vous dire quelques mots sur la consultation du public sur l'eau. Nous avons souhaité devenir partenaire de cette opération pour cinq raisons principales. D'abord, elle entre parfaitement dans nos missions de sensibilisation citoyenne. Ensuite, elle est très très complémentaire de toutes nos interventions, nos spectacles, nos animations, nous pratiquons à longueur d'année. Elle s'intègre parfaitement aux tournées que nous effectuons avec les collectivités locales, car nous sommes en direct au contact sur le terrain toute l'année, à la fois avec le grand public et le milieu scolaire. Quatrième point, l'ensemble des thèmes abordés dans le questionnaire se retrouvent au cœur de nos projets de création, comme notamment le changement climatique et l'eau, et surtout le défi numéro 4, protéger et restaurer la mer et le littoral. Nous venons de participer en effet au mois de mai dernier à l'expédition 7e continent aux Antilles, aux côtés de Patrick Dixon, sur la question des déchets plastiques de la rivière à l'océan. C'est dire si à quel point cette consultation nous intéresse. Enfin, je dirais simplement que nous avions déjà participé à la précédente consultation, et il était vraiment intéressant pour nous de mettre à profit notre expérience sur cette nouvelle consultation. Le dispositif de sensibilisation que nous avons adopté au cours de cette campagne consistait à deux points principaux. D'abord, relayer et valoriser la consultation sur l'ensemble de nos supports de communication, que ce soit le site, le blog, Facebook, etc. Mais surtout, nous avons intégré la consultation dans la totalité des représentations de nos spectacles, que ce soit les Ripetou au Pays de l'Or Bleu, du Riffifi dans le Potager, le Grand Bazar. Et toutes ces représentations, nous avons réalisées dans le territoire du bassin Seine-Normandie, aussi bien en tout public qu'en scolaire. Alors, question chiffres, je peux vous donner un petit peu le bilan, justement. Et bien, entre le 19 décembre 2015 et le 18 janvier 2016, notre compagnie a sensibilisé plus de 7600 habitants et distribué près de 6000 questionnaires. Alors, bien sûr, il y a eu des temps forts, comme le festival Ecozone à Nanterre, la fête de la nature à Deuillabar dans le Val-d'Oise, les représentations à Vernoy-sur-Ave dans l'Eure, en Normandie, à Noyon dans l'Oise, en Picardie, le festival FestiNature à Quincy-Voisin en Seine-et-Marne, etc. Bon, je ne vais pas toutes vous les citer, il y en a vraiment beaucoup. Nous, notre méthode, en fait, c'était de donner envie, déjà, de répondre à la consultation en associant le spectacle et la consultation. Alors, concrètement, ce sont les comédiens eux-mêmes qui, à l'issue des représentations, ont eux-mêmes distribué le questionnaire, ce qui a facilité le contact et ça a rendu les choses plus personnalisées. On a pris le temps d'expliquer l'enjeu de la consultation, de répondre aux questions, de décrire aussi la marche à suivre pour remplir et faire parvenir le document à l'AESN. Cette implication du public, pour nous, elle est vraiment primordiale. Et on a senti que, bien sûr, à travers les messages qu'on a fait passer dans le spectacle, eh bien, ça nous a permis après de dire au public, eh bien, maintenant, à vous de jouer, à vous d'agir, à vous de donner votre avis. Je pense que ça s'est très bien passé. Sur les scolaires, on a adopté une méthode qui a porté ses fruits. En fait, on a confié aux enfants une mission, c'était de remplir le questionnaire avec leurs parents chez eux et on a donné aux enseignants un questionnaire par enfant, ce qui a permis, en fait, après, de les mettre dans les cahiers pour que les enfants les retrouvent dans les familles. Sur le plan des résultats, des points forts, des atouts de cette consultation, nous, notre vécu, il est qu'on a senti qu'il y avait un très bon impact auprès des personnes qu'on a sollicitées pour participer à cette consultation, quel que soit l'âge, d'ailleurs. Et on a senti un public concerné par l'avenir de l'eau. Voilà. Alors, c'est clair aussi que les aléas de la météo, les phénomènes climatiques, on confronte actuellement au quotidien. C'est vrai que ça a certainement peut-être pu jouer un peu. Alors, juste pour terminer, je ne vais pas être très long, mais quelques petits éléments de réflexion par rapport à d'éventuelles améliorations. D'abord, les commentaires que nous avons recueillis de la part du public laissent apparaître que le document en lui-même est peut-être un peu technique. Je pense qu'il serait intéressant de porter la réflexion pour qu'il soit le rendre un peu plus attractif, plus ludique et peut-être moins austère. Ça, c'est notre premier élément. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté aussi que l'incitation à remplir le questionnaire en ligne, ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est important qu'on dispose, nous, les partenaires, de documents papiers en quantité suffisante. Et c'est ce support matériel qui s'avère indispensable sur le terrain quand on est au contact du public. Sinon, ça reste quelque part abstrait et diffus. Le dernier point, c'est qu'il serait peut-être intéressant de trouver aussi une façon de tenir au courant les partenaires au fur et à mesure de l'évolution du nombre de questionnaires remplis. Ça, c'est des informations qui pourront être précieuses pour les futurs partenaires. Voilà, ce ne sont que quelques pistes de réflexion. Ça ne va pas plus loin. La seule chose, c'est qu'en conclusion, nous, on tient absolument à remercier la ESN, Sylvie Brissot, Estelle Gavard, pour nous avoir fait confiance et pour nous avoir confié cette mission. Et je voulais aussi passer un petit message. Ce week-end se tient la cinquième édition du festival que nous organisons dans le Baldoise à Nucour, avec plein d'activités. C'est grand public, c'est entrée libre, c'est gratuit. Et vous pouvez retrouver tout le programme sur festivalcesar.fr. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, plein d'échanges fructueux dans cette belle journée de restitution. et je vous dis à très bientôt. Merci.